Dans nos démocraties occidentales, l'égalité entre les hommes et les femmes a fait d'immenses progrès, au point que leur rôle sexué semble progressivement s'effacer. Alors certains demandent à ce qu'on aille encore plus loin dans cette déconstruction, tandis que d'autres s'inquiètent de cet effacement progressif. Alors a-t-on encore besoin du féminisme en 2023, ou bien le patriarcat a été définitivement enterré ? La relation amoureuse entre hommes et femmes va-t-elle laisser place à la guerre des sexes ? Voilà les questions que je voudrais poser ce soir à mes invités. Ils ne seront certainement pas d'accord puisqu'il s'agit de l'essayiste Laurent Oberton et de l'ex-ministre Marlène Schiappa. Féminisme et guerre des sexes, voilà le sujet de ce club figaroïdé. Bonsoir Marlène Schiappa, bonsoir Laurent Oberton. Bonsoir. D'abord merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat parce que vous n'êtes pas du tout d'accord. Et vous avez accepté le principe de débattre ensemble dans la courtoisie et le respect mutuel. Et je vous en remercie parce que ce n'est pas facile d'avoir des débats vraiment opposés sur ce sujet. Laurent Berton, je vous présente. Vous êtes essayiste. Vous avez fait paraître des ouvrages qui ont suscité beaucoup de débats comme la France orange mécanique qui a été un véritable best-seller et qui décrivait l'insécurité en France. Et vous publiez ce livre au titre que certains jugeront provocateur, raisonnablement sexiste, remettre les hommes et les femmes à leur place. Vous vous invitez justement à retrouver le sens de cette différence entre les sexes, notamment à partir de la question de l'évolution et de la biologie, du rôle de la biologie dans la différence des sexes. On va en reparler bien sûr. Marlène Schiappa, on ne vous présente plus. Nos auditeurs et nos téléspectateurs vous connaissent. Vous avez été secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous n'êtes plus ministre aujourd'hui, mais vous avez été toujours très, je ne dirais pas militante féministe, mais en tout cas féministe. Vous avez créé notamment le réseau Maman Travail à l'époque, qui visait à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Vous êtes une féministe convaincue. Vous avez publié d'ailleurs votre dernier livre, c'est juste une petite gifle aux éditions de l'Observatoire, qui rebondit après l'affaire Quatennens, je pense. Absolument, il faut dire qu'il n'y a pas de petites violences conjugales. Voilà, sur les violences conjugales. Sur raisonnables violences conjugales. Eh bien, pour débattre, pour lancer ce débat, je voudrais convoquer une personne qui n'est pas dans cette pièce, mais qui a fait beaucoup parler et beaucoup réagir sur la question du féminisme. Il s'agit de Sandrine Rousseau. Et on va écouter une petite phrase qui a fait beaucoup débattre à l'époque, et je vais vous inviter à réagir. Et ça demande du temps, ça demande des lectures, ça demande d'écouter les personnes qui disent être victimes de discrimination. Ça demande de les croire, ça demande de les accompagner, ça demande de voir avec elles ce qu'elles ont vécu. Et c'est une démarche qui demande du temps, qui demande une forme de volonté aussi de déconstruire les a priori que nous pouvons chacun avoir. Elle n'est pas excluante, elle n'est pas un repli sur chacune de ces différences. – Évidemment que non, moi par exemple je me vis avec un homme déconstruit, et j'en suis hyper heureuse par exemple. Bon, ben voilà, donc… – Laura Robertson, êtes-vous un homme déconstruit ? – Je ne sais pas, ça il faudrait demander à madame, je n'ai pas l'impression. Mais c'est toujours difficile de commenter ce genre de sortie, je ne sais pas exactement ce qu'elle entend par là. ça induit une vision sans doute stéréotypée de la masculinité. Donc j'aurais bien aimé qu'elle développe, qu'elle aille un peu plus loin dans son explication pour pouvoir me prononcer là-dessus. – Mais en tout cas, l'idée derrière c'est qu'il faudrait déconstruire la masculinité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? – Non, non. – Il y a une masculinité qui serait effectivement, qui se véhiculerait des stéréotypes, qu'il faudrait déconstruire pour justement améliorer la relation homme-femme, et améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes ? – Non, moi j'aime beaucoup nos différences. J'aime bien l'idée qu'il y ait une masculinité, j'aime bien l'idée qu'il y ait une féminité, et tant mieux. Et j'essaie de la louer dans mes livres et au quotidien. Et je ne vois pas du tout l'intérêt d'essayer d'aplanir nos spécificités pour finalement qu'on devienne interchangeable ou indifférent. Nos caractéristiques saillantes me plaisent beaucoup. – Manuel Chapa, je crois que vous n'êtes pas non plus d'accord avec Sandrine Rousseau sur l'idée de l'homme déconstruit. – Non, elle nous met d'accord dans le débat. J'avais d'ailleurs publié une tribune dans un hebdomadaire qui s'appelait « Éloge des hommes construits ». Quand j'entends « Hommes déconstruits », pardon, je vais rabaisser le niveau du débat, mais j'imagine à chaque fois M. Patade, vous savez, l'homme en kit, où il faut lui mettre un bras, un nez, une oreille, et je ne vois pas bien l'intérêt. J'imagine effectivement que Sandrine Rousseau voulait plutôt parler de déconstruction des habitudes ou des stéréotypes de genre. J'imagine que c'est à ça qu'elle fait référence. Si ça veut dire qu'elle fait l'éloge du fait que son propre conjoint aime les fleurs, s'occuper des enfants et faire du repassage, et que par là, l'entend qu'ils soient déconstruits, fort bien. Mais je crois que l'idée, c'est plutôt de dire que chacun ne doit pas être assigné à certains goûts, à certains comportements, mais qu'on peut les choisir indifféremment de ce qui est assigné habituellement à notre sexe. Mais moi, je préfère aussi les hommes construits plutôt que les hommes déconstruits. – Ça ne va pas du tout parce que vous êtes trop d'accord, donc on va poursuivre le débat. – Voilà, Laurent Berton, dans votre livre, vous incitez beaucoup sur cette différence entre les hommes et les femmes. Vous dites même, votre première partie s'appelle Mars et Vénus, vous dites même qu'ils habitent sur des planètes différentes, même que ce sont des espèces différentes. Est-ce que vous exagérez un peu, dans le sens, est-ce que vraiment, hommes et femmes sont à ce point-là différents ? Et vous incitez beaucoup sur le rôle de la biologie. En quoi cette biologie, elle a une importance dans la manière dont nous sommes, hommes et femmes ? – C'est-à-dire, nous avons énormément en commun sur certains aspects. Et c'est une histoire de courbes, vous savez, les courbes statistiques. Parfois, la courbe se confond et d'autres fois, elle s'éloigne. Parfois, les courbes s'éloignent extrêmement. Et tout ça est dû à ce que nous sommes. Nous sommes un programme ADN. Les hormones ont un impact très important sur ce que nous sommes, ce que nous pensons, notre sexualité, notre comportement, nos aspirations, etc. Et malheureusement, en France, on a tendance à oublier un peu trop vite ces notions cruciales du vivant en général. Ça va bien au-delà de l'espèce humaine. Et on se concentre sur l'aspect social, culturel. Et c'est là qu'on va vous dire que certains traits différenciés, par exemple que, je ne sais pas, les hommes préfèrent certaines choses et les femmes certaines autres, sont des notions purement culturelles ajoutées qui nous sont inculquées par, je ne sais pas, un patriarcat oppresseur ou les cartables roses et bleues ou ce genre de choses. Et c'est peut-être vrai de manière très marginale pour certaines choses, mais il ne faut pas que ça élimine l'idée que nous sommes de constitutions différentes et que nos intérêts sont parfois différents. Si on veut s'accomplir et être en adéquation avec ce qu'on est, il ne faut pas oublier ce qu'on est. – Justement, dans ces intérêts différents, notamment dans la sélection sexuelle, est-ce que vous pouvez expliquer un peu en quoi justement ça joue dans la sélection sexuelle, dans le rapport amoureux, dans la sexualité même, le fait qu'on soit différent ? – Alors pour le coup, ce n'est pas du tout un privilège humain parce que l'anisogamie, donc la différence, la taille des gamètes mâles et femelles, implique des comportements totalement différenciés, des attentes différenciées au niveau de la sexualité, de la sélection du partenaire, etc. Et on l'observe chez les mouches, chez les singes, chez les mammifères, chez les poissons, chez la plupart des êtres vivants sexués. Et donc évidemment, on ne peut pas échapper à cette part de nature qui est en nous. La valeur des gamètes masculins sont négligeables d'un point de vue biologique, il y en a beaucoup, il y en a tout le temps. Les valeurs des gamètes féminins sont majeures parce que c'est rare. Donc les conséquences d'un acte sexuel sont beaucoup plus importantes pour une femme que pour un homme d'un point de vue biologique parce qu'évidemment, elle peut tomber enceinte, ça dure neuf mois. Donc la femme va être plus sélective que l'homme. Voilà. Donc pour résumer, c'est exactement ça. Et on l'observe, encore une fois, chez toutes les espèces sexuées. Maëlle Chappat, est-ce qu'on n'a pas tendance en effet peut-être à trop oublier la biologie dans la relation homme-femme ou même dans la différence homme-femme au profit d'un mantra un peu beauvoirien, on ne naît pas femme, on le devient, comme si c'était quelque chose qui était purement fabriqué alors que quand même on naît avec un corps féminin ou un corps masculin ? Je crois surtout qu'il y a différents courants dans la pensée féministe d'un point de vue philosophique et en fait, il y a certains passages de ce livre raisonnablement sexiste que j'ai considérés comme quasi-féministes, notamment à un moment où je crois, vous dites que si je n'ai pas mal interprété vos propos, que vous constatez, vous déplorez presque que la femme qui va être infidèle sera davantage blâmée que l'homme par la société. Finalement, c'est un vocabulaire et une thèse qu'on pourrait retrouver chez des écrivains, des écrivaines. Je vais féminiser féministe également. Moi, j'ai envie de dire que ce que vous dites sur la biologie est extrêmement intéressant et ça correspond d'ailleurs en France historiquement au mouvement féministe, qui était le mouvement féministe dit différentialiste ou essentialiste, qui insistait sur la biologie, qui était mené par Antoinette Fouque, qui avait écrit notamment les éditions des femmes à l'époque, qui a été d'ailleurs brocardée par une partie du mouvement féministe pour cela, parce que dans une époque où on était très universaliste et où on voulait dire que les femmes peuvent avoir toutes les mêmes capacités, y compris physiques, que les hommes, elle, elle disait que la maternité était absolument déterminante. Et d'ailleurs, ce que vous dites se rapproche aussi de la théorie de l'échange de François Zéritier, finalement, qui vise à dire comme vous que la capacité à porter les enfants et à les mettre au monde des femmes détermine finalement les rôles différents des femmes et des hommes dans la société. Pour vous, il ne faut pas s'arrêter à cette biologie ? Il faut la dépasser ou il faut la prendre en compte dans un combat féministe ? Moi, je pense qu'il faut la prendre en compte. D'ailleurs, vous avez vu l'agentillesse de rappeler que j'avais créé une association qui s'appelait Maman Travail. Notre but, c'était de dire justement, par exemple, moi, je suis contre le fait de faire un congé paternité aussi long que le congé maternité. Le congé paternité, c'est un congé à vocation sociale. Moi, j'ai toujours, qui est sous un rôle social du père, j'ai toujours soutenu l'allongement du congé paternité. Il est aujourd'hui à un mois. Ce n'est pas la même chose de porter un enfant et de ne pas le porter, d'accoucher, de ne pas accoucher. Le congé maternité, il vise aussi à protéger les femmes pour qu'elles puissent préserver leur grossesse, pour qu'elles puissent créer un lien particulier avec leur enfant, pour qu'elles puissent allaiter si elles le souhaitent. Et donc, je pense qu'être dans l'indifférence et considérer que l'homme aurait autant de besoins de repos quand sa femme est enceinte parce qu'il fait une couvade, je ne suis évidemment pas d'accord avec ça. Et je ne comprends pas comment, au nom de la place des femmes dans la société, on pourrait soutenir cette thèse. Nous sommes beaucoup trop d'accord. – Non, mais vous dites, Laurent Bertone, et non, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, les deux points désaccords vont venir, mais vous dites, Laurent Bertone, qu'il y a des différences non seulement physiques entre hommes et femmes, ce qu'on peut bien sûr observer très facilement, mais aussi cognitives. Alors là, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que vous dites finalement que hommes et femmes ont des cerveaux différents. Alors je sais, j'ai appris récemment que les hommes pensaient à l'Empire romain plusieurs fois par semaine, tandis que les femmes n'y pensaient. – Ah oui, tous les hommes ou c'est une moyenne ? – En moyenne, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu cette tendance aux États-Unis où un youtubeur a dit « Femmes, demandez à vos maris combien de fois par semaine ils pensent à l'Empire romain ? » Et il s'est révélé qu'effectivement, les hommes répondaient deux, trois fois par semaine alors que les femmes, jamais. Et donc, ça montrait effectivement une différence d'obsession, en tout cas. Mais vous, vous allez plus loin, vous dites même qu'il y a une intelligence différente entre les hommes et les femmes. Rassurez-nous, est-ce que vous pensez quand même que les femmes… Enfin, vous ne pensez pas que les femmes sont moins intelligentes que les hommes ? – Non, en moyenne, les intelligences sont à peu près comparables. Ce sont plutôt des questions de formes d'intelligence. On sait que l'intelligence spatiale, par exemple, est un peu plus développée chez les hommes et l'intelligence verbale est un peu plus développée chez les femmes. Encore une fois, ce sont des questions de courbe. Donc, rien n'est interdit, mais il y a quand même quelques tendances un peu différentes. Et notamment, vous avez parlé d'obsession, c'est assez spectaculaire en la matière, c'est-à-dire que les individus les plus extrêmes seront souvent des hommes aux deux extrémités de la courbe. Ça veut dire des individus très doués, mais aussi très peu doués. Voilà, la variabilité masculine est plus grande, ce qui fait que certains individus qui s'illustrent par leur obsession, leur génie parfois, sont plus souvent, statistiquement, des hommes que des femmes. Il y a un déséquilibre et plus on va vers les extrémités des courbes, par exemple, de la courbe du QI, pour prendre un indicateur parmi d'autres, eh bien plus ce différentiel va s'accroître et plus on va constater cette différence. Ce qui fait que quand on observe des professions très spécifiques qui demandent des gros cerveaux, je ne sais pas, les ingénieurs célèbres, les scientifiques célèbres, etc., les chercheurs célèbres, on va souvent avoir cette différence. C'est-à-dire que les hommes, en plus d'avoir cette particularité de l'extrême intelligence ou de l'extrême bêtise, sont aussi, a priori, plutôt portés sur le fait de sacrifier leur vie sociale plus facilement. Ils peuvent se passionner pour du codage ou des tableurs Excel pendant les meilleures années de leur vie sans trop de problèmes. Et les femmes ont un peu plus de difficultés à s'intéresser à ça et à l'Empire romain, a priori. – Donc ce qui explique qu'il y ait plus de génie masculin que féminin, ou plus de prix Nobel, par exemple, masculin et féminin, ce n'est pas juste parce qu'on a empêché les femmes d'être mathématiciennes, scientifiques pendant des années, c'est parce que, selon vous, il y a vraiment une différence d'intelligence. – Non, Marie Curie, il n'y avait pas de ministère de l'égalité des hommes et des femmes à son époque et elle s'en est sortie. Ça a toujours existé, il y a toujours, mais de toute façon, quand on parle de Darwin, Victor Hugo, Newton, on parle de… on ne peut pas le mesurer en pour cent, ce sont des êtres extrêmement rares, infinitésimaux, qui ne sont pas du tout représentatifs. Je suis un homme et je ne vais pas me féliciter tous les jours d'être un homme comme Victor Hugo, ça n'a pas de sens, je ne suis pas du tout à son niveau. Et c'est comme ça qu'il faut prendre le problème, il ne faut pas dire que les hommes sont des méchants parce qu'il y a Victor Hugo, Newton et ils sont plus nombreux que Marie Curie. Marie Curie est aussi admirable, encore peut-être plus puisqu'elle est beaucoup plus rare effectivement à son époque à avoir réussi de la sorte. Je voudrais qu'on passe à la deuxième partie de ce débat et notamment plus spécifiquement la question du féminisme parce qu'effectivement, on a eu… les progrès de l'égalité homme-femme ont été immenses ces dernières années, ces 50 dernières années et pourtant, à écouter certaines féministes, la révolution serait encore devant nous et il y aura encore énormément de choses à faire. Alors ma question est simple, Marie Chamba, est-ce que vous pensez, vous, qu'on a encore besoin du féminisme en 2023 ? Oui, je pense qu'on a encore besoin du féminisme. Je reboucle avec ce qui vient d'être dit. Là, pour le coup, je commence à être en désaccord dans la mesure où moi, je pense qu'il y a une part différente d'inné et d'acquis. J'ai vu dans votre livre que vous êtes manifestement pas un adepte des théories Catherine Vidal. Moi, j'aime beaucoup son livre « Cerveau rose, cerveau bleu » dans lequel elle explique justement cette part d'éducation, les habitudes qu'on va prendre avec les petites filles différentes de celles des petits garçons. On parlait de la manière de se repérer dans l'espace. Je pense qu'on a encore besoin du féminisme pour nous dire justement à quel point on encourage chez les garçons dès le plus jeune âge la prise de risque ou la conquête alors qu'on encourage le fait de rester dans le même espace-temps pour les jeunes filles. Il y a une spécialiste, une sociologue qui s'appelle Marie Durubala qui a étudié les mouvements chez les jeunes garçons et chez les jeunes filles et dans lesquels elle démontre justement qu'on encourage beaucoup plus la conquête de l'espace chez les garçons ce qui explique qu'ils développent ensuite un meilleur sens de l'orientation. Donc je pense que ce regard, cette lecture féministe qui réinterroge finalement les grandes généralités qu'on va comprendre sur les femmes et les hommes pour essayer de trouver leur source y compris dans les comportements elle est absolument importante, oui. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, 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 pour le coup parce que moi je vois beaucoup plus ça comme une adaptation à des différences qui sont existantes. je ne sais pas si nos auditeurs ont des enfants mais on peut le constater assez souvent avec une observation comme ça ou même d'observer la cour de récréation il n'y a pas d'ordre préétabli on n'exige pas des enfants qu'ils soient ceux-ci ou ceux-là on constate spontanément et ce qui est intéressant c'est que les primatologues qui ont observé sur la vie des chimpanzés par exemple ont constaté aussi que les petits chimpanzés mâles étaient plus agressifs occupaient plus d'espace avaient ce besoin de s'affirmer par ce qu'on appellerait la turbulence aujourd'hui que d'ailleurs la plupart des enseignants ont tendance à réprimer parce que justement on essaie d'égaliser un petit peu les activités et je pense que ça tient beaucoup plus de ça on s'adapte plus à une différence de fait qui tient pour le coup encore une fois à nos différences hormonales un garçon qui est privé d'hormones in utero va se comporter de manière plus féminine avec tous les stéréotypes que ça implique mais c'est-à-dire que son agressivité sera bien moindre son occupation de l'espace aussi ce sera un individu beaucoup plus social socialisant qui va baser son pouvoir sur des groupes de parole plutôt que sur la violence et la confrontation et ça on a vraiment beaucoup d'études qui le montrent aujourd'hui je sais que la France encore une fois est vraiment allergique à cet aspect biologique à cet aspect inné des choses parce que je pense qu'il y a une croyance en France sur le pouvoir du social le pouvoir de l'éducation qui doit être à peu près tout puissant et qui peut faire de n'importe qui n'importe quoi et je pense que c'est pas si simple que ça et qu'il vaut mieux comprendre et s'adapter à nos différences élémentaires en quelque sorte plutôt qu'essayer de les combattre de les réduire – Vous pensez qu'il y a une violence spécifiquement masculiniste – Ah oui oui c'est très clair alors là pour le coup il n'y a pas de il n'y a aucune objection nulle part à cette théorie dans toutes les cultures du monde les hommes sont plus violents sont plus criminels sont plus emprisonnés sont enfin dès le plus jeune âge et on l'observe encore une fois dans tout le règne animal c'est-à-dire les animaux qui ont plus de testostérone pour le coup c'est la testostérone sont les plus agressifs dominateurs et violents et les hyènes par exemple intéressant parce que c'est un contre-exemple les hyènes femelles ont elles plus de testostérone que les mâles et elles sont plus agressives dominatrices et violentes etc. – Et vous dites aussi que les tueurs en série ou non les tueries de masse aux Etats-Unis sont commises à 80% par des hommes – Oui oui massives en ce sens – Et Malchere pour être un peu plus précise est-ce que vous parce que je me demandais si on avait encore besoin de féminisme est-ce que pour vous le patriarcat tel que l'appellent les féministes est encore une réalité en Occident enfin non aux démocraties par exemple en France aujourd'hui est-ce qu'on peut parler d'une France patriarcale ou d'un patriarcat ? – Bah écoutez j'avais eu le débat hier avec mon père pour vous dire ce que je demandais si la société corse était matriarcale et mon père me disait qu'elle n'est ni matriarcale ni patriarcale mais qu'il y a une répartition genrée des rôles voilà je cite mon père comme quoi je suis moi-même sous joue de la domination masculine et patriarcale mais tout ça pour vous dire que je trouve que c'est devenu un peu dans le débat public un mot valise le patriarcat dès lors qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à la volonté à l'idée qu'on se fait de certaines choses on va blâmer le patriarcat or le patriarcat ça correspond à un système très précis qu'on peut dire hérité du code napoléon napoléonien selon les différents linguistes qui vise à dire que l'homme serait le chef de famille et qu'il prendrait des décisions et que donc ce serait une construction de société patriarcale qui repose sur la volonté de l'homme à autoriser ou non sa femme à travailler ouvrir un compte en banque etc etc donc moi je trouve que c'est devenu c'est comme le mot de domination masculine je trouve qu'à la base c'est une théorie intéressante qui met en lumière des réalités mais que c'est devenu un peu un mot valise qui va déterminer tout et n'importe quoi on a eu le débat sur l'égalité salariale et là je sais que je suis d'accord ni avec vous Eugénie ni avec vous Laurent sur le fait de dire qu'on va s'arrêter de travailler symboliquement pour faire une grève des femmes symbolique pour manifester et matérialiser finalement les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes l'inégalité salariale femmes-hommes elle vient pas seulement du fait qu'on serait dans une société patriarcale elle vient aussi du fait de l'orientation ce que vous évoquiez tout à l'heure le fait que les femmes vont moins dans les filières scientifiques vont plus dans les métiers du soin qui sont les métiers moins rémunérés qu'il y a ce que j'appelle un plafond de mer c'est-à-dire le plafond de verre adapté à la maternité qu'on s'arrête plus de travailler en tant que femme qu'en tant qu'homme Est-ce que c'est mal de s'arrêter de travailler ? Moi je ne considère pas que ce soit mal ou bien Est-ce que c'est pas un choix aussi évidemment ça m'intéresse beaucoup cette question de l'égalité salariale est-ce qu'on doit considérer que toute inégalité est en soi mauvaise c'est en fait la question du fond parce qu'effectivement cette inégalité salariale reflète des choix de vie différents notamment le fait que les femmes s'arrêtent mais est-ce que c'est mal en soi ? Il y a deux différentes égalités salariales il y a celle qui est vraiment conjoncturelle et celle qui est structurelle l'inégalité de salaire à poste égal à compétence égale à salaire égal elle est évidemment inacceptable si vous avez à côté un collègue Est-ce qu'elle existe encore beaucoup ? Oui elle existe elle est documentée elle existe encore aujourd'hui pour différentes raisons certains vont vous dire que les femmes vont moins demander de promotion vont moins demander d'augmentation c'est vrai moi j'ai fait partie de la commission d'investiture de En Marche à l'époque en 2016-2017 et je peux vous dire que parfois j'aurais jamais pu imaginer les situations dans lesquelles on s'est trouvé on a quand même appelé par exemple une femme pour lui dire qu'elle serait investie aux élections législatives qu'elle serait donc une future députée elle a répondu je ne sais pas comment l'annoncer à mon mari il était candidat aussi je préférerais plutôt qu'il soit investi lui que moi moi c'était un peu une candidature de témoignage une autre qui nous dit non je ne peux pas parce qu'il y a les vacances scolaires et donc je m'occupe des enfants et donc finalement Sans compter que quand on veut trouver une femme premier ministre ça ne se bascule pas au portillon Absolument vous parliez tout à l'heure de l'acceptation de la violence chez les hommes moi pour l'avoir vécu pendant 7 ans sur la scène nationale dans la vie politique quand vous êtes une femme et que vous avez du tempérament et que vous avez un caractère qui vous amène parfois à hausser le ton parfois vous montrez très sûr de vous vous êtes blâmé pour ça on ne blâme jamais un homme pour ça jamais on n'a blâmé un homme politique en lui disant qu'il haussait le ton qu'il était trop sûr de lui trop ambitieux trop arrogant quand on dit d'un homme politique qu'il a de l'ambition c'est souvent même plutôt pour le soutenir alors que quand on dit d'une femme politique elle est ambitieuse et il y a une connotation négative derrière cela en ça oui je trouve qu'il y a un double standard et un double regard vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des hommes Laurent Berton oui encore une fois dans le monde politique je pense que vous l'avez dit les femmes sont plus rares déjà à vouloir aller dans ce dans ce dans ce genre de combat et voilà parce qu'il y a beaucoup parce qu'elles en connaissent le prix à payer aussi oui mais je ne pense pas qu'au départ on est je ne sais pas 50% de femmes et 50% d'hommes qui sont intéressés par la carrière politique je pense qu'il y a déjà un déséquilibre au départ le rapport au pouvoir oui dans tous les métiers d'ailleurs c'est vrai que par exemple les hommes sont massivement plus représentés dans l'ingénierie que dans je ne sais pas le journalisme par exemple ou les études judiciaires et le marché enfin encore une fois la loi de l'égalité de salaire c'est un très vieux débat mais pour moi déjà il n'y a pas de compétence égale ça n'existe pas personne n'est équivalent à un autre il y aura toujours des différences au-delà des compétences des différences de caractère de motivation ça c'est ce qu'on dit en général pour justifier le fait que l'homme sera plus payé il a plus les épaules il est un petit peu plus sur lui que toi si on étudie par exemple la productivité horaire on constate qu'en moyenne les hommes sont un peu plus productifs pour le coup à diplôme égal compétence légale il y a plus de productivité masculine parce que la plupart du temps encore une fois c'est vraiment des moyennes statistiques mais les femmes ont tendance à privilégier des emplois un peu plus comment dire souples plus aménageables alors que les hommes la plupart enfin la différence statistique est émue mais elle existe préféreront se sacrifier enfin se consacrer intégralement à cette poursuite de carrière sans avoir ce sacrifier ou le plaisir de ne pas être là à l'heure du bain et des devoirs c'est un sacrifice modéré oui non mais voilà peut-être mais c'est vrai je suis d'accord avec vous il y a un différentiel évidemment qui tient au fait d'avoir ou non des enfants et je suis tout à fait d'accord avec vous sur la parabole de la couvade c'est assez grotesque d'attribuer à l'homme une enfin évidemment qu'il ait une importance paternelle mais elle ne se situe pas du tout à ce niveau-là enfin pour en revenir à ces différences le marché fait la différence et il va il privilégie ce qui rapporte aujourd'hui l'ingénierie enfin ces activités ultra systémiques qui sont très masculines pour le coup alors que je parlais du journalisme le journalisme intéresse beaucoup moins le marché et le niveau du journalisme mondial il y a une revendication à porter ce soir non mais il y a voilà et on est tributaire de ça et évidemment si dans le lot ce que je reproche souvent à ces publications qui vous disent les femmes travaillent gratuitement et ça sous-entend quand même que les hommes sont un petit peu tous des escrocs et des profiteurs et qu'ils leur prennent leur part alors que les moyennes statistiques sont établies à partir du moment où vous avez des Elon Musk et des gens comme ça dans la moyenne forcément ça va la déséquilibrer complètement et beaucoup d'hommes qui exercent des métiers pénibles et difficiles et qui ne sont pas rémunérés au-delà de la moyenne doivent vivre assez mal ce genre d'attaque un peu permanente de reproches qu'on leur fait alors qu'eux ils ne sont absolument pour rien je ne pense pas que ce soit un reproche vis-à-vis des hommes d'ailleurs vous savez que c'est Jenny Marx qui disait que la femme est le prolétaire de l'homme donc finalement on trouve toujours plus pauvre que pauvre dans l'exemple oui sauf que la femme Bac plus 5 qui se plaint sur les réseaux sociaux qu'elle n'est pas bien payée elle n'est pas le prolétaire j'ai lu le chapitre parce que vous me donnez comme exemple de la femme qui gagne bien sa vie et qui se plaint de travailler gratuitement vous m'associez à Caroline Dehasse et Rocaia Zalo j'aimerais savoir ce que j'ai fait pour mériter ça non non mais vous aviez fait un tweet il y a quelques années en reprenant cette je l'ai refait cette année donc votre critique est d'actualité tout va bien je le refais parce que c'est une manière d'interpeller aussi je suis bien consciente qu'on ne travaille pas réellement gratuitement mais je trouve ce reproche enfin cette critique que vous faites elle est à la fois juste et à la fois assez injuste dans la mesure où dans l'histoire des droits des femmes ce sont toujours les femmes qui avaient accès au savoir à la parole publique qui ont commencé à pouvoir parler pour revendiquer des droits si on parle du mouvement suffragiste pour les droits des femmes ce sont les femmes et des hommes au demeurant qui étaient les traits documentés qui avaient accès au pouvoir politique qui se sont mobilisés pour que toutes les femmes puissent avoir le droit de vote ce que je veux dire par là c'est que ce sont toujours les femmes qui sont plus aisées dans la société qui mènent des combats qui ensuite profitent aux autres femmes qui par définition ont moins accès à la parole d'ailleurs vous le dites dans votre livre puisque vous faites un portrait un peu caricatural à la fin d'un couple qui serait CSP moins selon vous et d'ailleurs j'ai trouvé que votre livre n'était pas tant contre le féminisme que contre les chips je tiens à savoir ce que vous avez contre les gens qui mangent des chips c'est pas mon cas mais votre exemple revient à de nombreuses reprises on dirait que pour vous c'est vraiment l'enfer à la damnation les gens qui mangent des chips toute la journée non je dois en parler une fois ou deux non non trois fois j'ai compté les chips c'est comme le sexisme il faut rester raisonnable il faut rester raisonnable dans les chips non et tout ça pour dire que vous même vous prenez cet exemple en disant que quand on n'a pas accès justement au pouvoir à la parole publique c'est plus difficile de se battre aussi pour revendiquer certaines choses c'est ce que vous dites oui mais voilà parce que moi j'ai vraiment cette vision que l'individu est responsable de lui-même de son sort de ce qui lui arrive et s'il estime que sa condition n'est pas satisfaisante il tient d'abord à lui d'essayer de l'améliorer je pense qu'il en gagnera bien plus de satisfaction oui vous en prenez beaucoup à l'état aux allocations familiales que si c'est le socialisme ou l'état ou un politicien qui lui tend la main oui les chips c'est le socialisme c'est vraiment vos deux grands éléments bien disons que ça joue il y a un circuit vicieux je me posais la question est-ce que vous trouvez que la France est socialiste aujourd'hui parce que je trouve que vous vous prenez beaucoup le socialisme j'ai pas le sentiment c'est un autre débat on va pas s'annoncer non mais évidemment c'est vrai que Laurent Merton a aussi une autre obsession c'est le socialisme mais en tout cas sur la question du féminisme je voudrais vous demander Laurent Merton est-ce que vous faites partie de ceux qui disent le féminisme ça a été bien et puis à un moment ça a déraillé dans le néo-féminisme d'aujourd'hui ou est-ce que vous pensez que dès le départ le féminisme est mensonger qu'il veut déformer enfin transformer les femmes en hommes et vous pensez que dans le noyau même du féminisme il y a quelque chose de vicié ? Je pense qu'il est une croyance de luxe ce qu'on appelle une croyance de luxe c'est-à-dire c'est une idéologie qui vient d'un milieu comme on l'a dit privilégié à un moment où des femmes expliquent aux autres femmes qu'elles doivent travailler et que c'est très enrichissant quand 90% de la population est agricole donc des paysans et des paysannes des femmes qui travaillaient à la ferme rien de tout ça n'était officiel mais c'est comme ça que ça se faisait la domesticité les employés et là pour le coup les conditions dans les deux cas étaient contraignantes et assez difficiles et donc on était un petit peu à côté de la plaque et je pense que les femmes comme les hommes ont très fortement bénéficié des conditions de vie qui se sont améliorées par le capitalisme désolé mais c'est ce qui largement améliorait notre société et qu'aujourd'hui elle tape encore un peu à côté puisque je pense que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut ce que bon lui semble et de toute façon quand on se lance en politique ou ailleurs on a toujours des ennuis des ennemis et tout un tas de coups bas et de personnages à affronter qu'on soit un homme ou une femme et que donc maintenant c'est plus profitable pour les individus de leur dire prenez-vous en main si vous n'êtes pas à votre place si vous pensez que vous auriez préféré de pilote de ligne ou je ne sais pas quoi c'est encore temps mais n'attendez pas que la société vienne vous prendre par la main et vous amène là où vous rêvez d'être en prenant de l'argent aux autres en passant etc moi je suis d'accord avec vous moi je suis macroniste donc je suis très aide-toi le ciel t'aidera il faut traverser la rue etc je suis tout à fait en phase avec ce discours visant à dire qu'on ne doit pas être je le dis c'est une plaisanterie je ne veux pas relancer le débat mais qu'on ne doit pas tout attendre et qu'il faut aussi un moment se prendre en main dans la limite du raisonnable mais je suis d'accord pour dire que nul n'est inemployable et que chacun a une part de maîtrise de son destin maîtrise relative parce que quand on est dans un contexte extrêmement difficile pauvre avec peu d'accès à l'éducation etc c'est évidemment plus compliqué mais pour revenir sur ce que vous disiez particulièrement sur la place des femmes et sur le mouvement féministe c'est ce que vous disiez Eugénie je trouve qu'aujourd'hui le féminisme pardon de le dire mais n'est pas bien représenté parce qu'en fait on voit très bien que quand certains pourfendent le féminisme en fait ils pourfendent une certaine partie du discours féministe qui se veut un peu victimaire et qui veut toujours présenter les femmes comme des victimes de quelque chose et effectivement annuler les différences qui peuvent exister entre les femmes et les hommes mais je rappelle pourtant que initialement des grands mouvements féministes par exemple qui étaient affiliés au parti communiste je ne suis pas soupçonnée d'être membre du parti communiste mais militaient justement avec la CGT par exemple pour l'accouchement dit sans douleur et pour faire en sorte qu'il y ait des congés maternités et que les femmes soient davantage protégées quand j'ai été nommée au gouvernement la première mesure que j'ai défendue c'est le congé maternité pour toutes les femmes y compris les entrepreneuses les indépendantes les agricultrices etc et on m'a dit à l'époque oui mais ça c'est pas vraiment un combat féministe je sais pas quel combat féministe est plus féministe que celui qui concerne toutes les femmes qui à un moment vont accoucher et s'occuper de leurs enfants donc je pense qu'il faut peut-être redéfinir aussi ce que doit être l'enjeu féministe qui n'est pas d'élargir des trottoirs ou de mettre des points médians et des traits à la fin des mots il n'y a pas une seule femme sur la viande et le barbecue je tiens à le dire donc je pense qu'il faut peut-être remettre aussi une hiérarchie dans les combats il y a des combats intéressants à mener la féminisation du langage c'est intéressant mais ça ne doit pas être pour moi dans les priorités du féminisme aujourd'hui tout à fait absolument d'accord c'est vrai que beaucoup de féministes de mouvements très caricaturaux font beaucoup de tort à ceux qui portent des vrais sujets et vous l'avez fait quand vous avez demandé que soient expulsés les étrangers qui s'étaient rendus coupables de violences sexuelles alors je ne sais pas si c'était toutes les violences sexuelles les viols mais en tout cas on m'a dit que c'était de droite pour ça on vous a même dit on vous a accusé de promouvoir un féminisme raciste parce que vous avez dit qu'il ne fallait pas donner de titre de séjour à des polygames et renvoyer les étrangers coupables de violences sexuelles c'est intéressant justement est-ce que vous pensez Laurent Berton qu'un certain féminisme encore une fois peut-être pas tout le féminisme occulte certains débats occulte une forme de patriarcat quand il ne vient pas du mal blanc sur l'immigration extra-européenne c'est massif il y a une chape de plante terrible qui pèse là-dessus la dénonciation du harcèlement de rue c'est un petit peu comme on a les questions d'antisémitisme aujourd'hui on sent très bien qu'il y a un non-dit gigantesque l'éléphant est dans le couloir et personne n'ose dire quoi ce non-dit ? cette immigration de quantité se traduit par des conséquences dramatiques pour les femmes je consacre dans ce livre tout un chapitre à cette question l'augmentation très forte des violences faites aux femmes ces dernières années je crois que les chiffres des violences sexuelles se sont multipliés par trois depuis François Hollande sont largement dus pour la majorité des violences recensées à cette immigration qu'on parle d'individus qui sont nés en France qui sont français ou qui sont étrangers et immigrés les chiffres sont très clairs et ne pas dire ça parce que ça va brouiller la lutte intersectionnelle ou je ne sais pas quoi ou ce sont des minorités opprimées donc il ne faut pas parce qu'elles sont aussi elles-mêmes victimes de l'oppression et je ne sais pas quoi c'est vraiment ajouter du malheur à la situation et c'est aujourd'hui je constate que je ne sais plus je crois que les deux tiers des françaises pensent qu'il y a trop d'immigrés en France et je pense que c'est une conséquence directe de ce déni on préfère parler de l'écriture inclusive et décartable plutôt que de s'intéresser à ce vrai sujet parce que quand vous avez des réfugiés évidemment qui viennent d'Afghanistan ou d'Afrique centrale où la femme elle est à peu près en dessous du paillasson dans la représentation masculine et évidemment cette culture ces mœurs s'installent chez nous avec les arrivants et c'est bien c'est l'éducation nationale on sait très bien qu'elle va mettre beaucoup de temps enfin qu'elle n'arrivera même jamais clairement à changer cet état de fait Marine Chappell est-ce que vous c'est quelque chose que vous avez pris conscience est-ce que vous avez dû vous battre contre un déni notamment des associations féministes sur ce sujet oui bien sûr oui vous avez eu l'agentie de rappeler que j'ai obtenu effectivement l'expulsion des étrangers qui commettent des violences conjugales ça ne me semblait pas être quelque chose d'incroyable au Canada ça se fait de longue date j'ai pas l'impression que Justin Trudeau soit un grand leader d'extrême droite etc bien au contraire c'est un peu une icône progressiste et au Canada ou aux Etats-Unis si vous arrivez que vous n'avez pas la nationalité canadienne ou américaine et que vous commettez des crimes vous ne restez pas sur le territoire et donc ça me semblait quand même pas être incroyable que de proposer cela quand on a fait la loi sur le harcèlement de rue la loi dite loi Chiappa en 2018 nos premiers opposants à cette loi n'étaient pas des réactionnaires qui voulaient défendre le droit importuné comme Catherine Deneuve les vrais opposants c'était des collectifs dits féministes intersectionnelles dont un qui avait le mot stop harcèlement de rue dans son titre et qui nous a dit nous on lutte contre le harcèlement de rue mais on ne veut pas qu'il y ait de loi contre le harcèlement de rue parce que ça va stigmatiser les hommes racisés qui occupent l'espace public et donc en fait j'ai essayé de leur expliquer qu'en fait leur raisonnement est raciste parce qu'en fait leur raisonnement part du principe que le harcèlement de rue serait donc commis par ces hommes racisés qui occupent l'espace public et que donc il serait très urgent de protéger ces agresseurs parce qu'eux-mêmes seraient déjà victimes d'on ne sait quelle oppression dans leur vie personnelle et que donc finalement le rapport s'inversait et que la personne à protéger devenait l'agresseur et non pas la femme victime de ce harcèlement de rue et je trouve que ça c'est vraiment un dévoiement du mouvement féministe et du combat qu'on peut mener et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut faire attention quand on critique le féminisme à dire à lequel vous êtes quand même assez isolée sur cette question pardon mais moi je ne vois pas beaucoup d'autres féministes non mais je vous le concède non mais il n'y a pas beaucoup d'autres féministes qui osent s'emparer de ce sujet ou alors elles sont immédiatement cataloguées à l'extrême droite elles sont cataloguées vous avez une ONG très intéressante qui est une des seules ONG universalistes françaises qui représente à l'ONU qui s'appelle Regards de Femmes qui a pris la parole justement sur ce sujet pour soutenir le travail qui est mené et pour soutenir aussi par exemple les afghanes les iraniennes il y a quand même un énorme silence de la part des mouvements féministes sur ce sujet je veux dire aujourd'hui les israéliennes sont victimes de viols de masse je n'ai pas vu d'association féministe française prendre la parole pour dire on soutient nos soeurs israéliennes qui vivent Vous avez une pétition dans l'indération sur les ménicides Oui mais regardez les noms qui sont dedans et en fait vous avez beaucoup de personnalités mais vous avez assez peu de leaders d'associations féministes d'ailleurs je crois qu'il n'y en a pas je ne vais pas dire de bêtises ou peu mais en tout cas c'est extrêmement minoritaire et sur le soutien aux iraniennes par exemple ou aux afghanes en fait vous avez là un espèce de silence un peu embarrassé Je voudrais qu'on passe à la dernière partie de l'émission qui va davantage parler de la question non pas de de la différence des sexes ni du féminisme mais peut-être ce qui relie justement l'homme et la femme la relation homme-femme est-ce qu'elle est aujourd'hui mise en péril justement par une forme de féminisme qui voudrait substituer justement à cette relation plutôt une forme de guerre des sexes je voudrais vous faire réagir à un sondage qui moi m'a beaucoup intéressé que vous citez dans votre livre qui dit que 44% des 18-25 ans disent n'avoir eu aucun rapport sexuel en 2021 contre 25% en 2013 alors qu'est-ce que ça traduit cette évolution selon vous Laurent Berton parce que dans votre livre vous dites c'est un peu paradoxal parce que vous dites à la fois que la société est hyper sexualisée c'est-à-dire qu'on promet une sexualité débridée et en même temps ça aboutit à ce chiffre qui est une chute de la pratique sexuelle chez les jeunes comment on l'explique et comment expliquer ce paradoxe ? eh bien on a une oui les relations les jeunes ont davantage de relations sexuelles avec leurs égrants tactiles apparemment qu'avec des partenaires réels alors que tout justement les expose à cette sexualité c'est-à-dire qu'on n'en finit plus de dire que les tabous sont pulvérisés on a partout une exposition des corps féminins omniprésents dans toutes les séries dans toute la production culturelle dans la rue dans les publicités on nous dit que voilà maintenant les hommes et les femmes les femmes sont libérées tout comme les hommes elles peuvent faire exactement la même chose il y a des applications pour faciliter les rencontres etc. enfin normalement absolument tout est réuni pour que enfin nous soyons heureux épanouis et libres et malheureusement ça n'a pas l'air de fonctionner au contraire il y a une méfiance de plus en plus grande entre les hommes et les femmes des relations de plus en plus difficiles une compréhension qui bat de l'aile et on a plus tendance à considérer les relations comme des choses courtes très épisodiques on s'amuse 5 minutes et c'est terminé on n'a plus envie apparemment de s'engager à long terme ça paraît insurmontable d'avoir des responsabilités donc il y a tout un tas de facteurs qui peuvent expliquer ça que j'essaie d'énumérer dans ce livre peut-être que certains m'échappent d'ailleurs mais en tout cas c'est pas un tableau qui est rassurant parce que moi j'essaie mes lecteurs aussi de temps en temps je sais que j'ai pas mal de lecteurs qui sont anti-féministes primaires en quelque sorte et j'essaie de leur expliquer que les courants masculinistes virulents qui consistent à se passer de la moitié de l'humanité sous prétexte que Caroline de Haas et Sandrine Rousseau existent c'est pas forcément la bonne réaction on a des choses à partager à gagner à se comprendre mais il faut faire un effort évidemment il faut faire un effort souvent d'autocritique qui devient difficile à l'heure actuelle on a tendance à tout mettre sur le dos de l'autre en disant elles ne nous comprennent pas on peut pas vivre avec elles non c'est assez urgent de recoller les morceaux de comprendre ce qui va pas et d'essayer de retrouver des relations à peu près saines ça vous évoquait quoi ce chiffre de la baisse de la pratique amoureuse chez les jeunes comment vous l'expliquez vous je le découvre mais je pense qu'on peut pas faire abstraction de la question du confinement de la pandémie qui a isolé aussi pendant un certain temps mais moi je considère au contraire que les questions autour du consentement elles sont de nature à harmoniser les relations entre les femmes et les hommes et à faire en sorte justement qu'il y ait des rapports de séduction nouveaux qui puissent se créer qui soit pas du harcèlement on parlait tout à l'heure de la loi sur le harcèlement de rue j'ai été frappée à l'époque de voir des gens ne pas comprendre ou feindre de ne pas comprendre ce qui était du harcèlement et la différence entre la séduction et le harcèlement et je pense au contraire que tous ces débats autour de MeToo autour du consentement autour de la place du désir de la femme et de la possibilité pour elle de ne pas être qu'un objet de désir mais aussi un sujet désirant actif dans sa sexualité et dans son rapport avec les hommes est de nature à réinventer justement cette relation à mon sens positivement mais je voudrais parler d'une question qui traverse aussi un peu votre livre c'est la question de la pornographie parce que pendant longtemps c'est vrai que ça n'a pas été trop une question pour le féminisme la question de la pornographie parce qu'on voulait être cool moderne promouvoir la liberté et qu'être contre la pornographie c'était être un réactionnaire et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de mouvements féministes qui se saisissent du sujet et est-ce que ce n'est pas aussi l'éléphant dans la pièce pour reprendre l'expression de Laurent Berton le porno qui quand même imprime aux imaginaires déjà il est un substitut à la relation réelle et en plus imprime aux imaginaires une vision plutôt dégradée de la femme est-ce qu'il ne sera pas Non mais là moi je trouve que les consommateurs de sites pornographiques étant dans une écrasante majorité des hommes je ne sais pas s'il y a des données là-dessus si si mais voilà le porno féministe n'est pas pour demain non écoutez j'en ai pas connaissance en tout cas ou pas d'une manière aussi diffuse et aussi grand public que celui pour les hommes donc je pense que c'est une question à laquelle les hommes doivent répondre aussi je pense qu'il incombe pas nécessairement au mouvement féministe de trouver des réponses aux addictions des hommes aujourd'hui à certains sites pornographiques pourquoi est-ce qu'ils séduquent sexuellement de cette manière pourquoi est-ce que ça devient pour beaucoup d'entre eux une addiction et finalement un rapport intermédiaire à la femme qui passe par ce site pornographique et pourquoi ça devient finalement une nécessité il y a plusieurs sexologues qui ont produit des livres sur ce sujet en montrant justement que beaucoup d'hommes avaient une sexualité finalement solitaire et que le rapport entre eux et le site pornographique ou le film pornographique leur suffisait et venait remplacer le rapport physique qu'ils auraient pu avoir avec une femme ça je pense que c'est aussi aux hommes de s'interroger sur leur propre rapport et leur propre désir vis-à-vis de ça oui c'est un peu comme les chips je pense que ça leur paraît plus facile et immédiat et voilà on est dans cette époque de la jouissance sans implication affective sans effort et c'est dommage parce que ça empêche l'accomplissement des individus mais il y a aussi dans cette époque quelque chose qui me frappe c'est une sorte de cercle vicieux dans tous les sens du terme cette évolution d'une sexualité toujours plus prégnante dans la culture dans la vie des jeunes je pense conduit à une forme d'imitation c'est-à-dire que les femmes s'adaptent un petit peu à cette ambiance permanente en tout cas une partie de la jeunesse et se montrent plus intéressées par des relations à court terme et les hommes se faisant se disent bon puisqu'elles sont plus intéressées par des relations à court terme pas besoin d'investissement et d'effort et les femmes se disent ah bon donc les hommes c'est bien ça ne veulent que des relations rapides et voilà et malheureusement ce qui fait le ciment ce qui fait le lien entre les individus tout le sel et la subtilité des couples a tendance à s'étioler à être réduit à pas grand chose justement dans votre livre vous terminez enfin dans votre chapitre vous terminez par ces mots la virilité sauvera le monde alors est-ce que c'est quoi cette virilité que vous défendez en quoi elle diffère justement de ce retour de bâton masculiniste qu'on peut observer notamment aux Etats-Unis vous avez beaucoup de ce qu'on appelle les mascus sur Youtube etc qui prônent une vision de la virilité assez j'allais dire assez basique en quoi c'est quoi votre vision de la virilité je pense que c'est la responsabilité j'essaie justement de ramener le lecteur à autre chose que la critique un peu facile de l'époque des femmes du reste du monde sauf lui justement moi je lui dis la seule critique qui vaille c'est l'autocritique c'est-à-dire que s'il n'est pas satisfait s'il n'attire pas l'attention s'il n'est pas avec la bonne personne c'est son problème c'est peut-être qu'il pourrait augmenter sa valeur qu'il pourrait trouver le moyen d'être plus agréable plus attractif j'en sais rien parce que c'est toujours trop facile de penser que le problème ne vient pas de nous et moi j'essaie de remettre ce brave homme en face de son image de sa responsabilité et à mon avis c'est le levier le plus efficace c'est toujours nous donc c'est à lui c'est à ce monsieur de travailler de réfléchir à lui-même de réfléchir à madame à ses attentes qu'elle a pourquoi il l'a déçue qu'est-ce qu'elle voudrait comment elle est qu'est-ce qu'elle attend et ainsi peut-être qu'il pourra se réconcilier non seulement avec lui mais surtout avec l'autre moitié du genre humain – Anne Chapa la virilité sauvera-t-elle le monde selon vous ou la féminité est-ce que c'est des notions qui selon vous valent la peine être défendues est-ce qu'il existe une virilité et une féminité ? – Oui bien sûr je pense mais l'idée c'est d'avoir 50 nuances de virilité 50 nuances de féminité et de pouvoir justement choisir où chacun a envie de se situer sur cette échelle et c'est pour ça que pour moi le féminisme il protège et il libère si j'ose reprendre ce vieux slogan de Moulinex les femmes d'une certaine manière mais les hommes aussi finalement je pense que quand on dit aux hommes qu'ils ont le droit on parlait des congés paternité ou des temps partiels tout à l'heure si on dit aux hommes qu'ils ne sont pas obligés d'être le plus productif le plus riche le plus viril le plus agressif le plus dominateur pour pouvoir être eux-mêmes et pour pouvoir avoir une place et séduire une femme ou un homme et tomber amoureux je pense que c'est quelque chose de positif aussi leur dire qu'ils ont le droit d'avoir des émotions qu'ils ont le droit de les montrer et qu'ils ne sont pas obligés de correspondre à l'archétype viriliste qu'on nous donne en modèle pour certains hommes Est-ce que vous craignez le masculinisme en tout cas un retour de bâton masculiniste comme il peut en exister justement en réaction à une forme de féminisme très virulente qu'il existe un masculinisme qui mette en avant justement ces formes de virilité Oui bien sûr mais pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet et de l'archipélisation de la société je trouve qu'il y a effectivement une archipélisation très forte et un repli identitaire très fort qui soit d'identité religieuse régionaliste même parfois mais qui soit aussi d'identité à son propre sexe et dans lequel on se donne des attributs et on donne des attributs à l'autre qu'il soit positif ou négatif et on le blâme ou on l'adule pour les attributs qu'on lui confère mais je pense que si on défend la place de l'individu et la construction de l'individu on doit pouvoir considérer que femme ou homme indifféremment on doit pouvoir être considéré pour ce qu'on fait ce qu'on est ce qu'on propose sans être assigné à une identité à un sexe ou un autre – Dernière question peut-être Laurent Berton sur la question de la paternité parce que vous terminez votre livre là-dessus aussi parce que vous dites que c'est le but en fait de notre espèce c'est de se reproduire c'est la reproduction ce qu'on a peut-être tendance à oublier aujourd'hui est-ce que le discours sur les mouvements no kids qui disent justement aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qu'il ne faut pas se reproduire il ne faut pas avoir d'enfants est-ce que vous jugez ces discours dangereux ? – Pour les gens influençables qui vont changer leur vie en conséquence de ces discours oui évidemment enfin c'est pour moi ne pas se reproduire tient un petit peu du suicide par procuration je sais bien que certains ne le peuvent pas n'ont pas cette chance et d'autres ne le voudront pas ce sont des choix individuels qui les regardent mais que des mouvements comment dire activistes militent pour l'abolition des naissances tout simplement parce qu'en général on vous explique qu'il ne faut pas se reproduire parce que le bilan carbone du bébé est désastreux enfin moi je veux bien mais les conséquences de s'abstenir parce qu'on est éco-anxieux peuvent se payer cher quand on se rend compte qu'on était nous-mêmes l'héritier d'une ligne de vie ininterrompue depuis je ne sais pas 3-4 milliards d'années les algues bleues etc et tout le fil de la vie c'est-à-dire qu'aucun de nos ancêtres n'a failli à sa mission ils se sont tous trouvés ils ont trouvé la personne ils se sont reproduits et nous sommes là et donc je trouve ça extrêmement enfin il y a un instinct extrêmement fort qui nous pousse à le faire qui apporte des satisfactions qui n'ont aucun équivalent c'est sûr qu'on peut manger des chips gagner au loto et faire tout un tas de choses qui nous font plaisir mais pour le coup la satisfaction de voir ces enfants grandir et enfin de participer à ça n'a pas d'équivalent et plutôt que de parler de ces tendances étranges du refus radical des enfants partout dans les avions aux restaurants etc il faut vraiment revenir à ça nous sommes des êtres de chair nous sommes des animaux et on a vraiment en nous des instincts profonds et si on décide de les affronter radicalement on ne peut pas avoir une existence satisfaisante donc forcément on va avoir une vie assez triste et c'est dommage parce qu'elle est courte Mme Chapa vous avez des enfants est-ce que pour vous c'est aussi une tendance dangereuse de ce mouvement no kid qui incite à la non-reproduction et qui en tout cas dit aux femmes de ne pas avoir d'enfants est-ce que pour vous c'est un mauvais message en tout cas du point de vue de féministe oui mais je pense que là aussi il y a une question de conscience en fait c'est Eliott Abekassis dans un heureux événement qui dit qu'on fait des enfants finalement selon elle par ennui par amour et par peur de la mort ça rejoint un peu finalement ce que vous dites sur le fait de continuer cette espèce d'instinct de survie d'instinct de reproduction mais d'ailleurs j'avais alerté il y a quelques mois année de cela quand j'étais au gouvernement sur la question des politiques natalistes en disant que à mon sens la baisse de la natalité est un indice extrêmement négatif sur la bonne santé d'un pays et certains observateurs ou acteurs politiques m'avaient répondu que c'était un sujet de droite voire d'extrême droite la natalité ce que j'avais dit que ce n'est pas parce que l'extrême droite dit que le ciel est bleu qu'on n'a plus le droit de dire que le ciel est bleu si il y a une natalité en décroissant c'est extrêmement problématique pour un pays parce qu'encore une fois ça dit quelque chose de la confiance qu'on a envie de porter finalement en soi en l'avenir et faire des enfants ça a quelque chose à voir avec la confiance en l'avenir et avec l'espoir et la transmission et je pense que quand on n'a plus d'espoir et qu'on n'a plus envie de transmettre ce que l'on est à une génération future c'est extrêmement problématique et ça doit bien sûr nous alerter Vous conclurez sur ces belles paroles et j'invite nos téléspectateurs à lire le livre de Laurent Berton pour en savoir davantage et bien sûr à suivre Marlène Chappat dans ses nouvelles aventures dans la communication Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu du débat de façon courtoise c'était très enrichissant Merci à vous Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau club Figaro ID D'ici là Très bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada